Bientôt, adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Je te bénis, je te rends grâce éternelle. Oui Seigneur, toi seul et notre seul bien. Toi seul Seigneur nous fais du bien chaque jour. Parce que personne ne peut nous aimer comme toi tu nous aimes. Parce que personne ne peut nous connaître comme toi tu nous connais. Parce que personne ne peut user de patience comme toi tu uses de patience à notre égard. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta patience et merci pour ton amour. Merci éternel de ce que tu nous as permis encore de pouvoir ouvrir nos bouches pour élever ton Saint-Nom. Devenir en ta présence Seigneur. Devenir Seigneur, nous répondre devant toi, nous prosterner devant toi. Tel que nous sommes Seigneur, avec nos faiblesses. Tel que nous sommes Seigneur, avec les fardeaux que nous portons. Tel que nous sommes Seigneur, avec nos défaillances. Nous venons devant toi. Parce que nous savons que toi seul est capable de nous laver, de nous purifier. Toi seul est capable de nous décharger. Toi seul est capable de nous fortifier. Toi seul est capable de renouveler nos pensées. Toi seul est capable de renouveler notre intelligence. Toi seul est capable de nous remplir de ta présence. De nous remplir de ton esprit. Et de nous remplir de ta parole. Oh éternel Dieu, tu as dit dans ta parole. Que tu nous donneras un nouveau cœur. Ce cœur Seigneur qui est totalement obéissant à ta parole. Ce cœur qui est totalement soumis à ta volonté. Ce cœur qui élève des pensées qui honorent ton Saint-Nom. Ce cœur sans défaillance. Ce cœur sans hypocrisie. Ce cœur rempli d'amour. Ce cœur rempli de miséricorde et de compassion. Toi seul est capable, Seigneur, de pouvoir faire cette opération chirurgicale. De pouvoir faire cette grève, Seigneur. Oh change de cœur, éternel Dieu. S'il y a encore des cœurs qui ne te sont pas soumis. S'il y a encore des pensées, Seigneur, qui n'ont pas été soumises à ta volonté. Oh Seigneur, tu es capable de faire cette opération spirituelle. S'il y a encore, Seigneur, des connaissances qui s'opposent à ta volonté. Oh Seigneur, que toutes ces connaissances soient éradiquées de nous. Afin que nous soyons remplis de ta connaissance. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Le désir ardent de toujours marcher selon ta volonté. Le désir ardent de toujours te chercher. Le désir ardent de toujours, Seigneur, nous plonger dans ta parole. Afin que nous puissions te connaître. Tu es venu sur terre, Seigneur, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu es venu sur cette terre, Seigneur, afin que la mort ne puisse plus avoir la puissance sur nous. Afin que le péché ne puisse plus régner en nous. Tu nous as délivré. Toi, notre rédempteur. Seigneur, que tu étendes ta main sur tes enfants. Que, Seigneur, tous tes enfants autour duquel le diable s'est levé, pour roder encore, pour chercher, Seigneur, à les attirer dans le noir, à les attirer dans les ténèbres. Oh éternel Dieu, que tu donnes le discernement. Que tu donnes la sagesse de pouvoir comprendre, de pouvoir discerner lorsque c'est la voie du malin, de pouvoir discerner que ceci ne vient pas de toi. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi. Parce que nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas vaincre le malin. Mais c'est par la puissance que nous donnons en nous. Et c'est par, Seigneur, la puissance du sang qui a coulé sur la croix, que nous puissions être totalement délivrés. Que nous puissions, Seigneur, avoir la victoire sur l'ennemi. Bâti encore, Seigneur, la vie de tes enfants. Bâti encore la foi de tes enfants. Et fais-nous grandir, Seigneur, en sagesse et en discernement. Fais-nous grandir en intelligence, Seigneur. Merci, Éternel Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci, Éternel Dieu, pour ton oreille qui est tendue vers nous. Ton oreille sainte. Ton oreille sainte. Ton oreille qui entend nos prières. Béni soit ton Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est mort pour chacun de nous et ressuscité. Béni sois-tu, Éternel. Amen. J'ai reçu l'exode 35-26. J'ai pris ma Bible, je suis au travail. L'exode 35-26. Je vais reprendre. Amen. J'ai reçu l'exode 35-26. J'ai reçu l'exode 35-26. J'ai reçu l'exode 35-26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habilité filaire du poil de chèvre. Donc, merci que Dieu te bénisse abondamment. La sœur Irène a prié concernant Ézéchiel 35-26. C'est une parole qui avait été donnée à Ézéchiel, le prophète, où le Seigneur disait, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc, je vais enlever toutes vos souillures et je vais enlever toutes vos idoles. Souvenons-nous du verset que la sœur Florence a reçu. « Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, bien disposé, donc le cœur était disponible pour effectuer un travail, pour faire quelque chose, pour accomplir une œuvre. » Parce que quand on est bien disposé, on est prêt à accomplir une tâche. Et on va accomplir cette tâche à la perfection. Le Seigneur, au verset, dans Ézéchiel 36-26, il dit donc, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Parce que c'est le cœur nouveau qui va arriver, ayant déjà, parce que lorsque le Seigneur va purifier de toutes les souillures et de toutes les idoles, c'est ce qu'il va d'abord faire après, le cœur nouveau va arriver. Le cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, l'esprit nouveau n'arrive pas sans avant le cœur nouveau. Le cœur nouveau arrive en premier et l'esprit nouveau vient s'installer après s'être souillé, lavé de toutes les souillures et de toutes les idoles. Et il dit donc, « J'obterai de votre corps le cœur de pierre. » Donc, à l'intérieur du corps humain, il y a un cœur. Mais lorsque le corps humain n'est pas encore lavé de toutes les souillures, de toutes les idoles, le cœur nouveau ne peut pas arriver, l'esprit nouveau ne peut pas arriver. Vous savez, le cœur que l'on porte en ce moment-là, c'est le cœur de pierre. Donc, « J'obterai le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Là, nous sommes en train de lire ce verset au futur. Ce verset se conjugue, les verbes ici sont conjugués au futur. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'Église et Jésus-Christ parlait à quelqu'un, à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, et où il lui disait, « En vérité, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ayant le corps qui n'est pas lavé de toutes les idoles, le corps qui a encore le cœur de pierre, le corps qui a encore l'esprit ancien, parce que là, c'est l'esprit nouveau, le Seigneur, dans le verset 26, il nous a dit que je mettrai un cœur nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, il y a un esprit ancien. Il y a un esprit ancien qui existe. Et lorsque Jésus s'adresse à Nicodème, il lui dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume de Dieu parce qu'il a encore l'ancien esprit, il a encore le cœur de pierre, il est encore rempli des souillures, il est encore rempli des idoles. Donc, quand on arrive maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 3, dans 2 Corinthiens chapitre 3, là on est déjà dans l'église. Je vais vite pour qu'on essaie un peu de voir l'évolution. Quand on arrive dans l'épître aux Corinthiens, Paul va parler aux Corinthiens, les Corinthiens qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau, il va leur dire, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. » L'esprit du Dieu vivant, dont le nouvel esprit, l'esprit nouveau, l'esprit de la nouvelle alliance, l'esprit de la nouvelle naissance, l'esprit du corps nouveau, l'esprit qui est venu se poser dans le cœur nouveau. Par notre ministère, non avec de l'encre, mais l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs, voilà. Ça veut donc dire qu'effectivement, le cœur était déjà placé là, et l'esprit est venu se poser sur le cœur nouveau que nous avons reçu du Seigneur. Mais comment donc se trouvait-il qu'aujourd'hui nous avons, et c'est pour ça que dans le livre d'Exode, dont la soeur parlait, où il écrit « Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avait de l'habileté filaire du poil de chair ». Donc, le cœur nouveau est un cœur bien disposé, c'est un cœur qui est disponible, c'est un cœur qui est disposé à recevoir l'esprit nouveau. Et lorsque l'esprit nouveau arrive dans le cœur, il vient pour sceller quelque chose. C'est pour ça qu'il nous dit que nous sommes manifestement une lettre de Christ. Nous sommes la lettre de Christ parce que nous avons été scellés avec le Seigneur. Il y a eu une alliance qui s'est établie avec le Seigneur. Et cette alliance nous amène automatiquement à aimer Dieu, à aimer la parole de Dieu, à aimer le royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on scelle une alliance, c'est qu'il y a eu entente entre les parties. Ça veut dire que je me suis engagé, l'autre aussi s'est engagé, et on a scellé notre alliance. Donc, nous nous aimons. Vous ne pouvez pas sceller une alliance lorsque vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas sceller une alliance lorsque vous n'êtes pas prêt à avancer ensemble. Lorsque vous n'êtes pas prêt à marcher ensemble, vous ne pouvez pas sceller une alliance. Cette alliance ne pourra pas tenir. Donc, le Seigneur est venu écrire dans notre cœur. Il est venu déposer l'esprit nouveau dans notre cœur. La question, donc, c'est comment est-ce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons encore cette difficulté, nous avons encore ces peines. Nous peinons encore à aimer la volonté de Dieu, à marcher comme Dieu le veut, comme Dieu le désire. Parce que lorsque notre cœur est propre, lorsque notre cœur est pur, lorsque notre cœur est vraiment disposé, comme le Seigneur le veut, nous allons manifester la volonté de Dieu, nous allons marcher comme Dieu le veut, avancer comme Dieu veut, faire ce que Dieu veut, sans que cela ne soit pénible pour nous. Maintenant, si notre cœur n'est pas disposé, n'est pas bien disposé, il va donc avoir des problèmes. C'est pour ça qu'on voit, lorsque l'on lit dans l'acte 2, lorsque Pierre finit de prêcher, il est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. On ne dit pas que les membres ont été touchés, non. Ils étaient là tous physiquement. Les membres, les yeux, la tête, le tronc, tout était là présentement. Mais c'est le cœur qui a été bousculé. C'est le cœur qui a été bousculé. Parce que le cœur est le siège. C'est le siège. C'est là que se passe tout. L'homme est conduit, en fait, par notre cœur. Ce n'est pas notre cœur que nous sommes conduits. Si notre cœur est mauvais, nous serons aussi mal conduits. Si notre cœur est bon, nous serons aussi bien conduits. Parce que l'esprit qui est en nous, l'esprit se pose sur le cœur. Si le cœur est mauvais, il y aura un esprit qui n'est pas bon, qui va agir sur ce cœur. Et nous allons avancer avec des mauvaises... Nous allons mal marcher. Notre marche ne sera pas bonne. Nous allons mal progresser. Nous allons tituber. Et nous allons manifester vraiment l'image. Nous allons manifester l'image de notre cœur partout où nous sommes. Prenons souvent, prenons un peu un exemple. Lorsqu'un parent a des enfants, un parent qui a des enfants, tu peux avoir ton enfant qui fait quelque chose de mal. Lorsque cet enfant va faire quelque chose de mal, tu reprends l'enfant. L'enfant part. Quand il revient, « Ah, maman, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. » Quand l'enfant le dit, tu es dans la joie dans ton cœur et tu es prêt à porter même cet enfant qui a fait quelque chose de mal. Mais tu es riche de savoir que l'enfant a reconnu qu'il a fait quelque chose de mal, il est revenu, il t'a demandé pardon. Tu portes cet enfant. Si tu as même un bonbon, tu prends le bonbon, tu lui donnes et tu lui dis, « Ne fais plus ça. » D'accord? L'enfant dit oui. Tu es dans la joie. Tu revois cet enfant sortir. Il est dans la joie. Il monte, il descend. Cet enfant fait ta joie. Il fait ta fierté. Ça montre l'amour que tu as dans ton cœur vis-à-vis de cet enfant. Ça révèle l'état de ton cœur vis-à-vis de cet enfant. Maintenant, ton frère ou un collègue fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Même s'il vient te demander pardon, tu lui diras, « Bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. » Il partira. Quand il va partir, si dans ton cœur, tu ne peux pas manifester le même amour que tu as manifesté à cet enfant, que tu as porté parce qu'il est venu te demander pardon, si tu ne peux pas lui manifester, ça veut dire que dans ton cœur, il y a un problème. Il y a un problème par rapport à la manifestation de l'amour. Je ne peux pas manifester l'amour de deux manières différentes. Non, Jésus-Christ nous a aimés alors que nous étions encore des impies, nous étions encore loin du Seigneur. Donc, ce qui se passe, les actes que je pose ne vont refléter que l'état de mon cœur. Les actes que je pose reflètent exactement l'état de mon cœur. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Si mon frère me fait quelque chose de mal, peut-être il m'a même traité de manière injuste. Il m'a dit « Tu parles mal français. » Tu as écrit des abréviations. Quand ça touche mon cœur et que je manifeste, par exemple, de la colère, de la haine vis-à-vis de ce frère, vis-à-vis de cette soeur, en réalité, dans mon cœur, il y a un problème. Parce que si je n'avais pas de problème dans mon cœur, mon enfant qui vient me dit « Papa, tu écris mal, ça, ce n'est pas bien écrit. » Il dit « Apprends-moi donc à écrire. » Il me montre comment j'écris. Vraiment, tu as progressé. Tu connais déjà le français. Tu connais déjà ceci. Je vais manifester de l'amour vis-à-vis de cet enfant. Parce qu'il est venu me dire, même quand cet enfant va se tromper, « Regarde alors, toi, tu as écrit avec, tu as écrit A-V-E-K. » Or, « avec » ne s'écrit pas avec « A », ça s'écrit avec « C ». Tu vas te mettre à rire. Tu seras même content de voir que, en fait, ça vous a rapproché, ça vous a amené à mieux, ça t'a même amené à corriger ton enfant et à lui dire que, « Regarde, tu aimes souvent entendre que tu connais, mais là, je t'ai dépassé parce que ça vous amène à jouer même, ça vous amène même à vous amuser. Ça ne provoquera pas de la colère dans le cœur. Mais si c'est mon frère ou ma soeur qui vient faire la même chose et que ça provoque à l'intérieur de moi soit un sentiment d'humiliation, soit un sentiment de colère, ça veut dire que dans mon cœur, il y a un problème. Mon cœur n'est pas bon. Mon cœur n'est pas bon. Et ce n'est pas à l'extérieur que je saurai que mon cœur n'est pas bon. Il faudrait qu'à l'intérieur, auprès de mon mari, auprès de mon épouse, auprès de mes frères et soeurs, parce que ce sont des personnes qui me sont plus proches, ce sont des personnes avec qui nous avons le même esprit lorsqu'ils vont me titiller et que là, mon cœur va se sentir mal, mon cœur va se sentir affecté. Ça, ça révèle la profondeur de mon cœur, ça révèle l'état de mon cœur. Parce que c'est dans l'Église qu'on se perfectionne. Le perfectionnement des saints, le frottement qu'il y a entre frères et soeurs, ce frottement va amener à révéler l'état des cœurs. Et quand le cœur se révèle, lorsque le cœur se révèle, chacun doit pouvoir trouver sa place. Chacun doit pouvoir dire, ah, je ne sais pas encore aimer mes frères, je ne sais pas encore aimer mes soeurs. Donc, notre cœur a un problème. Prenons Marc, chapitre 7. Nous allons voir quelque chose là-dedans. Dans Marc, au chapitre 7. Marc, chapitre 7. Voici ce que le Seigneur nous dit. Marc, chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases. Les pharisiens et les scribes lui demandaient, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrites! » Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. » Il m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnerez le commandement de Dieu et vous observerez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corbant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme, rien qui, en train, en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand ma bouche va parler, ma bouche va sortir des choses, ça vient de l'intérieur. Donc, il y a un problème à l'intérieur de moi, non pas à l'extérieur de moi. Ce n'est pas à l'extérieur de moi, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est de l'intérieur que vient le problème. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeant, l'interrogeant sur cette parabole, il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur. Je vais manger, je vais faire tout ce que je veux, mon corps, je peux même être malade. » Vous avez déjà vu quelqu'un qui est bien souffrant, quelqu'un qui marche même avec une canne, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est dans la souffrance. Ce n'est pas la chair qui réagit mal. Mais quand tu vois l'état de cette personne, tu le regardes, tu peux te dire que celui-ci vraiment, vu l'état dans lequel il est, c'est quelqu'un qui ne peut jamais faire du mal. C'est quelqu'un qui ne peut même pas traiter l'autre de manière méchante. Mais essaye de bousculer cette personne. Il va d'abord regarder, te regarder peut-être de bas en haut, il peut t'insulter correctement. Donc, ce n'est pas l'état de la chair, ce n'est pas la corpulence, ce n'est pas ma chair qui va agir. C'est parce que le cœur mauvais ne dépend pas ni de mon état de santé, ni de mon état social, ni de ma richesse, ni de mon compte à banque. Non. L'état de mon cœur n'a rien à voir avec mon statut social, il n'a rien à voir avec ma chair, ma taille, mon poids, mon ceci. Non. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme, l'ancien cœur, l'ancien cœur que l'être humain a, l'être humain qui n'est pas encore répanti, celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, il a un cœur mauvais. Et dans ce cœur, donc, il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur. Ce n'est donc pas l'extérieur. Je peux régulièrement faire des sourires, dire, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand tu regardes au fond, le fond, le cœur de la personne, tu comprendras qu'il y a un grand problème parce que son cœur n'est pas bon. Quelqu'un peut même faire beaucoup de dons, quelqu'un peut manifester la preuve. nous avons des employeurs. L'employeur, tout le mois, il te donne un salaire. Il te donne une paye. Mais est-ce que tu peux dire que mon employeur même, celui qui le dit se trompe, ton employeur ne t'aime pas la preuve, c'est que tu commets une faute, on va t'envoyer sur un avertissement. Après, il va te licencier. Et le jour où il te licencie, dès qu'on te donne un préavis, les trois mois pendant, les trois mois, quelqu'un d'autre est déjà là, positionné sur ce poste parce qu'il a déjà recruté. L'employeur, il ne t'aime pas. Mais pourtant, il manifeste des très, très bonnes œuvres. Il va t'aider peut-être à t'acheter une maison, il va t'aider à t'acheter une voiture, il va t'aider à... Il participe. C'est lui qui participe à tout cela. Il t'emploie même. C'est un acte d'amour, c'est une bonne œuvre. Utiliser quelqu'un, c'est une bonne œuvre. Mais ce n'est pas de l'amour. Son cœur est intéressé. Si tu ne produis plus, si tu n'as plus de rentabilité, il te met à la porte. Donc, l'employeur ne peut pas t'aimer. Ton employeur ne peut pas t'aimer, quel qu'il soit. Il peut te donner des primes. La prime, c'est quoi? C'est parce que tu as bien travaillé, qu'on te donne une prime. Tout simplement, l'employeur ne t'aime pas. Mais comment donc se fait-il que moi, qui suis devenu aujourd'hui un enfant de Dieu, qui connaît le Seigneur, je continue à manifester ces choses dont on parle. On était au verset 18 de Marc 7. Il a dit, « Vous aussi êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. » Donc, ils ont deux destinations différentes. Puis, ça va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Donc, on voit que ce qui entre dans la bouche, ça va dans les lieux secrets, ça va ailleurs. Quand tu vas dans ces lieux secrets-là, tu es seul, tu es dans l'intimité, tu es seul, là-bas. Donc, c'est un lieu solitaire que tu vas te diriger. Mais par contre, ce qui est dans le cœur ne sera pas dans le lieu solitaire, ça sera dans un lieu public. Ça sera dans un lieu où on est en communion avec d'autres personnes. Ce qui vient du cœur va se manifester dans la communauté de manière publique. C'est là que ce qui est du cœur va se manifester. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Donc, lorsqu'il y a des mauvaises pensées dans mon cœur, que je veuille ou que je ne veuille pas, je suis souillé. Parce que dans mon cœur, il y a des mauvaises pensées. Dans mon cœur, il y a des mauvaises pensées. Je peux trouver un homme qui est tellement bon, qui pose des bonnes actions, qui pose, mais si celui-ci sait que pour tuer cet homme, ça peut nous rapporter encore plus de richesse, ça peut nous rapporter qu'il n'est pas prêt à s'arrêter. Il peut le faire pour n'importe quel but. Déjà, on voit les personnes, souvent, qu'on va arrêter. On vous dit, telle personne a commis un crime. Mais quand vous demandez le témoignage de ses voisins, peut-être, si c'est un jeune de ses camarades, on vous dit, « Mais c'était un gars tellement calme. C'était quelqu'un qui était tellement effacé. C'est quelqu'un qu'on n'entendait même pas parler de lui. » C'est quelqu'un qui était tellement discret. On ne le voyait pas. Mais comment a-t-il pu faire pour poser un tel acte ? En fait, dans le cœur, il y avait quelque chose de caché. Il y avait quelque chose qui était couché, qui était endormi dans son cœur. Et à un moment donné, ça a explosé. C'est sorti. Et quand c'est sorti, c'est la réalité de son cœur qui s'est révélée. C'est pour ça que nous disions que lorsque quelqu'un me dit quelque chose, la manière dont je vais prendre cela, la manière dont je vais réagir par rapport à cela, ça révèle ce qui était dans mon cœur. Ça révèle dans quel état je suis encore aujourd'hui. Je me dis, « Ah, mais comment Florence va pu me parler comme ça ? Florence, c'est même qui ? » Quand je dis « Florence, c'est même qui ? » En réalité, c'est exactement l'état dans lequel se trouve mon cœur. Et si je creusais bien, si ce n'est pas Florence qui me l'aurait fait et que c'est peut-être Aïcha qui me l'aurait fait, j'aurais réagi de la même manière. Ça veut dire que mon cœur a un problème. L'intérieur de mon cœur a un problème. J'essaie de transposer en regardant si c'est mon enfant qui m'avait dit cela, est-ce que j'aurais réagi de la même manière ? Est-ce que j'aurais dit mon enfant c'est qui ? Jamais. Je ne vois pas un parent en train de le dire. Donc, l'amour que j'ai vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de mes soeurs a un problème. Et ça vient d'où ? Ça vient de mon cœur. Mon cœur n'est pas bon envers mes frères et envers mes soeurs. Donc, il dit que sortent les mauvaises pensées ? Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fautes, le dérèglement, les regards envieux. Donc, quand je vais arriver quelque part, je vois des belles affiches, je vois des trucs qu'on fait, les publicités et tout. Quand je regarde cela, quand je commence à envier, ça veut dire qu'en fait, dans mon cœur, il y avait déjà l'envie, il y a cette semence d'envie à l'intérieur de mon cœur. Je vais envier une belle voiture, ça vient de mon cœur, c'est que dans mon cœur, il y a beaucoup de convoitises, il y a des envies qui sont là-dedans. Souvent, nous allons cacher cela en voulant nous dérober du grand nombre. Non, moi, je n'aime pas fréquenter des personnes parce que, non, moi, je n'aime pas fréquenter des personnes. Non, va, fréquente des personnes, fréquente tes frères, fréquente tes soeurs régulièrement, fréquente-les, tu verras quel est l'état de ton cœur. Tu verras quel est l'état de ton cœur. Quand tes bien-aimés vont arriver dans la maison, tu vois comment ils salissent la maison, tu vois comment ils font ceci, tu vois comment ton cœur s'afflige, comment ils sont, ils sont même venus chez moi, la maison, c'est important, la maison était sale. C'est comme ça l'état de ton cœur, en fait. C'est comme ça qu'est l'état de ton cœur. C'est que tu aimes, tu es encore attaché à ces choses. Tu es encore attaché au moi. Tu n'aimes pas que quelqu'un vienne bousculer ta personnalité, que quelqu'un vienne te dénigrer publiquement. Pourtant, c'est nous qui chantons, à la croix, il a été humilié, à la croix, à cause de moi, il a été insulté, à la croix, il a été pour moi, à la croix, à la croix, il a été insulté, il a été humilié, il a été cloué, on l'a insulté, on l'a abandonné. Ça, c'est bon pour Jésus-Christ, mais pour moi, ce n'est pas bon. Si ça arrive déjà de mon côté, je me fâche. Si ça arrive de mon côté, je m'attriste. Mon cœur, il n'est pas du tout, du tout bon, il n'est pas droit devant Dieu. La calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Elles sortent du dedans, elles ne sortent pas de l'extérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, dans mon cœur, il y a un vrai problème, il y a un vrai, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui dérange à l'intérieur. Il y a quelque chose qui dérange. Prenons un pierre, pourquoi ça doit être un pierre, chapitre 3. Oui. Un pierre, chapitre 3. Un pierre, chapitre 3. Il est écrit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayez non cette parue extérieure qui consiste à des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits qu'on revêt, mais la parue intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. L'intérieur, c'est l'intérieur qui est d'un très grand prix devant Dieu. et ce qui se manifeste parce que souvent on dit que Dieu ne va regarder que l'état du cœur. Non. Si mon cœur est bon, à l'extérieur ça sera bon. Si mon cœur est bon, l'extérieur sera bon. Si je commence, si je dis, si je me vois que quelque part j'ai insulté quelqu'un, ce que j'ai fait à l'extérieur là, c'est l'état de mon cœur. c'est parce que mon cœur est mauvais que cela est arrivé. Je me suis attristé parce que ma sœur m'a dit « Ah voilà, tu écris mal le français, tu n'écris pas le juge, tu abrèges, tu ceci. » Ça m'a fait que je suis affligé. Je me suis dit « Mais comment elle peut me traiter comme ça ? De qui est-ce qu'elle se prend ? » C'est l'état de mon cœur, c'est venu révéler quelque chose. C'est venu révéler quelque chose qui est caché au plus profond de moi. « Mais la parue intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » qui se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui espéraient en Dieu soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenu fille en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. comme avec un sexe faible. En fait, la faiblesse de la femme, la faiblesse de la femme constitue la force de l'homme. Quand vous regardez, lorsqu'on fait une soustraction, on va toujours enlever le nombre le plus élevé sur le nombre le plus petit. Ça veut dire que la différence qui appartient au nombre le plus élevé. C'est ça qui fait sa force. Si nous, les maris, n'arrivons pas à aimer nos femmes sachant qu'elles sont un sexe faible, ça veut dire que nous-mêmes ne sommes pas forts. Nous sommes faibles. Nous sommes encore faibles. et en fait, c'est parce que nous n'arrivons pas à atteindre, à avoir cette force. Et cette force, elle se trouve quelque part. Cette force, elle se trouve quelque part. Donc, on nous dit, comme avec un sexe faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'ils en soient ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est pour ça que lorsque, bon, pour ceux qui ont fait les mathématiques, on voit, quand on dit, par exemple, A inter B égale C, C, ça veut dire que B se retrouve à l'intérieur de A. B se retrouve à l'intérieur de A. Et ce qui est sur plus là, c'est ça qui est C. Et quand on regarde dans le livre de Genèse, Ève était dans le corps d'Adam. Ève était dans le corps d'Adam. Ce que l'on voyait là d'Adam, c'était le supplice, c'est la force qu'il y avait sur Adam. C'est cette force qu'il y a que j'ai et que mon épouse n'a pas, que ma soeur n'a pas. C'est cette force-là que le Seigneur me l'a donnée. Mais je n'arrive pas à exploiter cette force qui est en moi. Si nous prenons maintenant Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Donc, le Seigneur vient et il te dit « Tu veux manifester le vrai amour, tu veux manifester la bonté, tu veux manifester, tu veux honorer ton épouse comme cela est demandé. » et le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Le Seigneur est venu, il s'est établi en nous, il nous a tout donné, mais il se trouve que chacun de nous veut encore être maître de son cœur. Chacun de nous laisse encore parce que nous laissons encore les mauvaises pensées venir s'installer, nous laissons encore les choses qui, la haine s'installer, nous laissons encore beaucoup de choses, beaucoup de débris venir s'installer. Tout ça, pourquoi? Parce que nous ne restons pas les yeux, nous ne gardons pas nos yeux fixés sur le Seigneur. Nous ne laissons pas nos yeux fixés sur le Seigneur. Et ça fait quoi? que quand nos yeux ne se portent pas sur le Seigneur, il y a une faiblesse qui se manifeste. Cette faiblesse, ça va se manifester comment? Je serai faible par rapport à la convoitise. Je serai faible par rapport à, par exemple, à l'adultère. Je serai faible par rapport à ceci. Pourquoi? Parce que je ne suis pas concentré sur l'essentiel. Je ne suis pas concentré sur celui qui me donne la force. Je lève les yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, lorsque je ne suis pas fixé sur la force, sur la source de ma force, je deviens faible. Et quand je deviens faible, les cupidités, les cupidités et toutes les autres choses-là commencent à se manifester. Donc, dès lors qu'il y a de la faiblesse en moi, c'est parce que le fait qu'il y ait de la faiblesse en moi, c'est parce que mes regards ne sont pas fixés sur la source de la force. C'est Jésus-Christ qui est la source de ma force. Si je reconnais que je suis né de Dieu, j'ai reçu le cœur nouveau, j'ai reçu l'esprit de Dieu, je reste focalisé sur Jésus-Christ, alors tout le reste n'aura plus de pouvoir sur moi. Mais c'est parce que dès lors que je commence à penser « Ah, je vais manger quoi demain ? Ah, je vais faire ceci. » Non, Jésus-Christ ce n'est pas la nourriture. Jésus-Christ ce n'est pas la nourriture. Il a dit « Ne vous inquiétez de rien. Ah, je vais m'emporter quoi pour sortir ce soir ? Ah, je vais même faire comment ? » Dès que je commence à vous poser ces questions, c'est des interrogations et ces interrogations révèlent une seule chose, c'est que je ne suis pas fixé sur Jésus-Christ, celui-là qui a été humilié à la croix. Quand on va m'insulter, comment est-ce que on peut même m'insulter comme ça ? J'ai oublié que Jésus-Christ a été insulté. Le Seigneur dit « Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » dont les yeux vont se plaire vont se plaire dans les voix du Seigneur dès lors que mes pieds seront fixés sur le chemin étroit et que je serai en train d'avancer avec Jésus-Christ sur la voix de Jésus-Christ. Donc, si je garde mes yeux sur Jésus-Christ, le cœur nouveau que j'ai va alors pouvoir s'exprimer. Je vais pouvoir expérimenter réellement la nouvelle naissance parce que je suis resté fixé sur l'essentiel. Je suis resté fixé sur Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas être fort. Sans Jésus-Christ, je vais toujours manifester la faiblesse et pour avoir cette force, il faut que je garde la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de toi, mais médite-la jour et nuit. Jou et nuit. C'est là que je suis sur le chemin de la perfection. C'est là que je continue à garder Jésus-Christ placé devant moi. Moins je vais méditer, moins je vais passer le temps dans la présence du Seigneur et moins je vais pouvoir manifester le cœur nouveau et moins je verrai le fruit vraiment de ce que doit produire le cœur nouveau se manifester et se révéler. Donc voilà quelques petites exhortations ou encouragements que je pourrais nous donner. Soyez bénis. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Bonjour, bien-aimé. Je vais rapidement lire le contexte du verset que la sœur Florence avait cité. Ça pourra nous donner aussi une direction de compréhension. Donc en plus de ce que le frère nous a dit, donc c'était dans Exode 35. voilà, dans Exode 35, c'est intitulé ici dans ma Bible « Le sabbat offrande pour la construction du tabernacle ». Offrande pour la construction du tabernacle, je vais essayer de faire vite. Donc on va lire juste quelques versets qui vont nous donner des orientations, on ne va pas lire tous les chapitres. Donc si on lit au verset 4 déjà, Exode 35, verset 4, Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit « Voici ce que commande eux, voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez sur ce qui vous appartient, sur ce qui nous appartient, un prélèvement un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apporta cette offrande prélévée pour l'Éternel, de l'or, de l'argent, ainsi de suite. Donc on voit que le Seigneur dit ici par la voix de Moïse « Prenez sur ce qui vous appartient, un prélèvement pour l'Éternel. » Donc ici, en fait, c'est la préfiguration, la construction du tabernacle, c'était la préfiguration du temple qui a été construit plus tard parce que le tabernacle, c'était la maison de Dieu à l'époque mais qui était mobile, qui se déplaçait. Et le tabernacle ici, effectivement, est la maison de Dieu qui est mobile, qui se déplace. Et nous savons que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament a dit « Je détruis ce temple et je le reconstruis en trois jours. » Et la parole de Dieu nous explique que Jésus parlait du temple de son corps. Voilà comment nous sommes devenus nous également le temple du Saint-Esprit et l'habitation de Dieu. Donc nous sommes en fait un tabernacle, le tabernacle de Dieu dont nous abritons la présence de Dieu et nous nous déplaçons avec cette présence-là. Donc là, maintenant, ça peut nous permettre en faisant l'analogie de comprendre. Ici, c'est la construction du tabernacle dont ici, il s'agit de la construction de l'enfant de Dieu. Ici. Donc, pour bien comprendre, donc, prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'éternel. Notre cœur est entièrement à notre disposition. Et le Seigneur demande de prendre sur ce qui nous appartient. Quand on parle de notre cœur, il y a ce qui concerne la décision, la volonté. j'ai donné j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est que j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma volonté au Seigneur. Prends de ce qui t'appartient et donne-le un prélèvement pour l'éternel. Donc, c'est de donner mon cœur au Seigneur véritablement, donner ma volonté au Seigneur, donner mes décisions au Seigneur. et maintenant, tout homme au cœur généreux apporta. Donc, on voit en fait ici que l'éternel donne un commandement, mais il ne vient pas forcer les cœurs pour faire cela. Ce sont maintenant les cœurs bien disposés qui vont comment dire, commencer à obéir à ce que Dieu dit, qui vont commencer à faire ce que Dieu dit. C'est ceux qui ont pris la décision c'est ceux qui ont vraiment donné leur cœur au Seigneur qui commencent à faire ce que le Seigneur a dit, dont ils vont apporter l'or, l'argent, ainsi de suite, le bronze. Et on voit que c'est du matériel précieux pour pouvoir bâtir les tabernacles mobiles que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas avec du, comment dire, n'importe quel matériel, c'est avec de l'or et de l'argent. Ça, c'est vraiment l'image du cœur nouveau. Et le Seigneur a purifié d'abord ce cœur de toute impureté, il a lavé toutes les souillures, donc c'est vraiment avec de l'or et de l'argent, si on voulait matérialiser ça avec les choses visibles que nous avons aujourd'hui qui nous semblent précieuses, comme de l'or, de l'argent, ainsi de suite, c'est vraiment avec ce, je ne sais pas si on peut dire que c'est avec ce matériel que Dieu a fait le cœur, mais c'est pour nous donner une idée du cœur normalement que nous avons reçu de la part du Seigneur. Mais ici, ce qui est important de voir, c'est que Dieu donne un commandement et c'est tout tombe au cœur généreux, donc celui qui, dans son cœur vraiment, s'est disposé à obéir au Seigneur va maintenant se disposer à le faire. Ensuite, maintenant, si nous regardons également, donc ça, c'est une offrande à l'éternel, si nous regardons toujours un parallèle dans Marc, chapitre 12, verset 30 à 31, on avait déjà partagé ça la semaine dernière, je crois, donc là où Dieu donne le premier et le plus grand des commandements en Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, donc ça veut dire que tout le cœur doit être donné à Dieu, c'est ça qui est le plus grand de tous les commandements, toutes nos décisions, donc en fait, notre cœur doit être tourné pour plaire à Dieu, ce que je, ce qui doit animer normalement mon cœur est ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce qui doit attrister mon cœur est ce qui attriste aussi le cœur de Dieu, ça c'est normalement comme ça que le cœur nouveau doit être, mais force est de constater avec ce que le frère expliquait encore que ce qui va m'attrister, au lieu que ça soit ce qui attriste Dieu, ça va être vraiment une tristesse personnelle, une tristesse égoïste, c'est quelque chose qui ne va pas dans mes intérêts, c'est quelque chose qui ne rencontre pas mes intérêts à moi, c'est ça qui va m'attrister, même si par rapport au Seigneur, voilà, ça convient, mais moi, ça ne s'est, si par rapport au Seigneur, ça convient, et que par rapport à mes intérêts, à moi, mes intérêts, à moi, mon moi est bousculé, là, je vais quand même m'attrister, je vais même beaucoup m'attrister. Bon, le deuxième commandement maintenant, il dit, et le second qui lui est semblable, semblable au premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ainsi de suite. Le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc tu aimeras aussi ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce que c'est comme ça que nous nous aimons nous-mêmes. On n'a pas besoin qu'on nous demande, qu'on nous donne un commandement de penser à nous-mêmes. Ça se voit simplement de la manière dont nous vivons, montre que nous pensons beaucoup à nous-mêmes. Donc, de la même manière, nous devons ainsi penser à notre prochain, d'après le commandement le plus grand. Maintenant, ici, lorsque nous voyons, par exemple, au verset 10, nous sommes toujours dans l'Exode de 35, que tous ceux d'entre vous qui ont l'habileté viennent exécuter tout ce que l'Éternel a commandé. Donc, le tabernacle, Satan, ainsi de suite, donc il cite tout ce qu'il faut, si on lit la suite là, je vais essayer d'aller vite, si on lit toute la suite, c'est tout ce qui doit être construit pour le tabernacle. de la même manière, là, ici, là, le Saint-Esprit est en train de construire à la fois moi-même, à la fois mon frère qui est à côté, à la fois ma soeur qui est à côté. Si on veut faire le parallèle par rapport à la construction du tabernacle. Verset 20 maintenant. toute la communauté des Israélites sortit de la présence de Moïse. Ils ont entendu, voilà, on va construire le tabernacle, c'est un peu comme si j'entends une, j'écoute une prédication où le plan de Dieu pour son Église est donné. Oui, Dieu veut transformer nos vies, il veut transformer nos cœurs, il veut nous faire marcher par l'esprit et non par la chair, il veut que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, c'est cela qui reflète que nous sommes véritablement un enfant de Dieu, que nous sommes en communion avec le Seigneur. Là, nous l'avons entendu comme ces personnes ici ont entendu tout ce qu'il faut pour construire le tabernacle. Verset 20 maintenant. Toute la communauté des Israélites sont sortis de la présence de Moïse. Ensuite maintenant, tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vint apporter à l'éternel, dont ils sont sortis de la présence du Seigneur, de Moïse, dont ils sont sortis de l'écoute de la parole de Dieu, de ce que Dieu attendait d'eux. Et maintenant, ce ne sont que ceux qui avaient décidé de donner leur cœur au Seigneur, qui avaient décidé de soumettre leur volonté à Dieu, qui avaient décidé de rechercher toujours, non pas devant les hommes, mais à l'intérieur de leur cœur que Dieu seul sonde et recherchait à réjouir le cœur de Dieu, c'est eux qui ont pris des initiatives, c'est eux qui ont commencé à faire des choses, c'est eux qui sont entrés dans ce que Dieu attendait pour la construction de ce tabernacle. De la même manière, lorsque nous entendons le plan de Dieu, je vais commencer, c'est celui qui a le cœur, celui-là qui a donné son cœur véritablement à Dieu, qui va commencer à examiner dans son cœur, Seigneur, ce que je viens d'entendre de mon frère Georges précie la part à ta voix, quelles sont les impuretés qui sont dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a à enlever là-dedans, qu'est-ce qu'il y a à ôter, qui ne glorifie pas ton nom, qui ne me conduit pas véritablement à réjouir ton cœur, qu'est-ce qui doit partir, est-ce normal que tu m'aies donné un cœur pur, saint, ôter toutes les souillures, un cœur de chair et que dedans se retrouve encore la médisance, se retrouve encore la jalousie, se retrouvent encore les mauvais désirs, se retrouvent encore les mauvaises pensées vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, parce que, justement, le tabernacle que Dieu construit, il ne me construit pas moi tout seul, il me construit et il construit aussi mon frère et ma soeur à côté de moi, donc, je dois me rendre, d'ailleurs, c'est la suite du verset ici, « dans ce qui avait le cœur généreux, vint apporter à l'Éternel une offrande prélevée sur l'ouvrage de l'attente de la rencontre pour tout son service et pour tous ses vêtements, dont ils ont amené de ce qui leur appartenait, dont ils ont donné du leur, ils ont accepté de perdre quelque chose qui leur appartenait, ils ont accepté de mourir à eux-mêmes, ça c'est pour nous, ils ont accepté de mourir à eux-mêmes pour que le tabernacle de Dieu soit construit, ils ont accepté de renoncer à des choses qui leur appartenaient, les choses sur lesquelles j'avais ma volonté, j'ai accepté de renoncer à cela pour que le temple de Dieu que je suis soit construit, pour que le temple de Dieu qu'est ma sœur, mon frère à côté de moi soit construit aussi, il faudrait que je renonce, je renonce à mes droits, que je me dépouille de quelque chose sur lequel j'avais ma volonté, sur lequel j'avais mon autorité, sur lequel j'avais ma décision, pour que justement le temple que je suis et que mon frère et ma sœur puissent être construits par le Seigneur. Voilà les offrandes, si on veut faire une analogie, voilà les offrandes que Dieu attend sur l'autel. Ce sont ces offrandes-là. Ce n'est pas qu'on amène l'or et l'argent, on peut amener tout ce qu'on veut. que l'état du cœur dans lequel nous sommes n'est pas révélé par la qualité, par ce que nous aménons physiquement. Non, c'est à l'intérieur de nous, la motivation qu'il y a. Quand je regarde ma sœur, je dis, ma sœur, que Dieu te bénisse, ça vient de quel type de cœur ? Est-ce que ce qui sort de ma bouche est réellement le reflet de ce que je pense profondément dans mon cœur ? Est-ce que je suis prêt, celui que j'appelle mon frère, ma sœur, là, à côté de moi, est-ce que je suis prêt à me sacrifier, à renoncer à quelque chose, à mon temps, par exemple, pour ma sœur ? Est-ce que je suis prêt à renoncer, je ne sais pas, à mon moi pour ma sœur ? Pour témoigner l'amour à ma sœur, à mon frère ? Est-ce que je suis prêt à perdre des choses qui m'appartiennent ? Le frère parlait, par exemple, de l'assemblée qui vient chez toi, voilà, il y a peut-être, je ne sais pas, tes meubles, ta maison qui va être laissée sans dessus. Est-ce que le sentiment d'avoir passé un bon moment dans la communion fraternelle en présence de mes frères et mes sœurs sera au-dessus de ce qui n'est que le matériel qui est là ? Est-ce que ma joie sera plus grande par rapport à ce que je vois peut-être la maison est laissée en désordre ou bien mon canapé n'est plus comme il était avant ? Est-ce que ma joie sera au-dessus la joie d'avoir passé la communion fraternelle avec celui, ceux et celles que j'appelle mes frères et mes sœurs ? Est-ce que ma joie sera plus grande au point que quand je regarde le matériel à côté c'est un signifiant Allô ? Allô ? Oui ? On est dessus plus frère Ah bon ? Là c'est bon là c'est bon D'accord Donc je prenais l'exemple de la communion fraternelle si jamais je sais pas moi la maison pour reprendre l'exemple que le frère citait la maison n'a pas été laissée dans de bonnes conditions ou bien un meuble a été abîmé ou quelque chose comme ça Est-ce que la joie que m'a procuré le fait d'avoir passé un moment dans l'éternité parce qu'en fait c'est ça la communion fraternelle c'est un moment d'éternité parce que c'est comme ça que nous serons dans l'éternité c'est-à-dire réunis ensemble Est-ce que cette joie là sera beaucoup plus grande dans mon cœur au point où quand je regarde le matériel qui est abîmé ou bien ça deviendra insignifiant pour moi ou est-ce que mon cœur sera encore attaché à ce qui est matériel là devant moi donc c'est vraiment où est mon cœur aujourd'hui où est mon cœur aujourd'hui à quoi est-ce que mon cœur est encore attaché aujourd'hui donc on voit que ces personnes-là dont ils ont apporté nous on a compris que ce sont des choses auxquelles qui nous appartiennent auxquelles on doit renoncer sur lesquelles nous avons notre décision je vais sauter rapidement pour lire le 25 qui est arrivé sur le verset que la sœur Florence avait donné toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé des étoffes violettes de peau cramoisie et de fin là donc on voit que ceux qui avaient des talents le fait que leur cœur soit bien disposé naturellement recherchait à mettre leur talent à la disposition des autres donc aujourd'hui si j'ai je ne sais pas moi des dispositions que ça soit mon temps ça peut être mon temps ou bien des facultés des facilités à faire quelque chose ma joie serait de mettre ça à la disposition de ma sœur de mon frère pour qu'il puisse en bénéficier je serai content de le faire je ne dois pas le faire comme une contrainte servir mon frère ma sœur par exemple ça doit être une joie dans mon cœur c'est ça mais ça ça vient d'un cœur qui est bien disposé quand je vais faire cela je sais que ça va réjouir le cœur du père et mon frère et ma sœur aussi seront ils seront dans la joie et c'est ça qui me donne la joie ce qui me donne la joie dans ce cœur nouveau ce n'est pas quand mes désirs personnels sont satisfaits mais c'est quand les intérêts du Seigneur sont satisfaits et de mon prochain qui est en face de moi ça c'est le premier et le plus grand de tous les commandements donc là ça demande d'aller encore en profondeur dans l'intérieur de mon cœur pour pouvoir l'examiner ensuite toutes les femmes qui vont à la table là maintenant il le dit au verset 26 toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient l'habileté filait d'un poil ainsi de suite parfois on demande au Seigneur Seigneur je ne sais pas ce que je vais faire dans ton église ouvre mes yeux pour que je vois ce qu'il y a à faire en quoi est-ce que je peux être utile la première chose c'est d'abord de demander Seigneur quelle est la disposition de mon cœur pour le faire il ne faut pas juste de faire pour faire c'est avec le cœur que je vais faire ça si mon cœur n'est pas si concis bien disposé rempli d'amour tel que nous dit un Corinthien chapitre 13 si je parle les langues des enjeux si je peux même donner tous mes biens même mon corps à brûler si je n'ai pas la charité dans mon cœur que je suis une cymbale qui le tentit ça veut dire que le Seigneur ne voit pas seulement ce que j'ai fait imaginons quelqu'un qui donne son corps mais il n'a pas d'amour ça veut dire que ça vient de quelle source de motivation dans le cœur c'est ça qui est dans un Corinthien c'est ce qu'il explique ça vient de quel type de cœur est-ce que je fais ça pour simplement donner une image bon ok laissez-moi en paix vous avez vu j'ai fait c'est bon c'est fait ou alors je viens vraiment parce que mon cœur est rempli de la compassion c'est-à-dire que je me mets à la place de l'autre véritablement et je me dis non vraiment l'autre il a certainement besoin de soutien maintenant donc je vais me disposer à le soutenir à lui passer un coup de fil à prendre de ses nouvelles à prier pour lui quand je vais dans la prière combien de temps je sacrifie pour prier pour mon frère là je suis en train de participer à la construction de son tabernacle à lui combien de temps ou alors je viens avec la liste kilométrique de mes propres besoins et je passe tout le temps à poser tous mes problèmes tous mes sujets au Seigneur quand j'ai fini je dis bon ok Seigneur bénis ton église je prie comme ça de manière générale et puis je m'en vais mais par contre en ce qui me concerne moi je suis allé dans tous les menus détails il ne faut pas que Dieu oublie une vigue des problèmes qui me concernent mais quant à ceux de mes frères et de mes soeurs c'est une prière générale ça révèle l'état de mon coeur ça révèle où est mon coeur où est-ce que j'en suis encore dans le renoncement à moi-même pour que l'autre puisse en bénéficier le Seigneur Jésus-Christ a dit celui qui veut me suivre qu'il renonce à lui-même c'est la première condition qu'il pose pour devenir disciple si je suis encore sur le moi sur moi-même sur ça fait un obstacle au coeur nouveau c'est ce moi qui n'est pas encore parti qui n'est pas encore mort le Seigneur dit dans Proverbe 23 je vais écouter parce que je vois que 14h est arrivé c'est un sujet qui est très 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 profond on va on va le terminer rapidement comme ça ceux qui sont au travail vont retourner Proverbe chapitre 4 verset 23 donc ne faisons pas juste pour faire parce que ceux-là sont les femmes qui ont filé ainsi de suite elles ont filé avec un coeur bien disposé comme elles avaient un coeur bien disposé cela faisait en sorte qu'elles ne filaient pas comme si c'était un fardeau pour elles mais elles le faisaient avec plaisir avec joie parce que le coeur était bien disposé donc dans l'église du Seigneur nous pouvons nous engager à faire quelque chose mais regardons de quelle manière est-ce que nous allons le faire lorsque nous allons commencer à murmurer parce que nous avons fait ça 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 on va trouver nous-mêmes nous allons trouver que j'ai déjà trop fait les autres n'en font pas ainsi de suite je commence à murmurer contre les autres il faut savoir une chose c'est que l'état de mon coeur lorsque je me suis engagé j'ai commencé à faire était très très mauvais parce que si je le fais avec une bonne disposition de coeur même si on me laisse tout faire je vais le faire avec joie parce que je sais que ça réjouit le coeur du Seigneur maintenant ce qui peut simplement attirer mon attention je vais me dire que ce n'est pas bien que ma soeur ma soeur Danielle par exemple ne participe à ce qu'on est en train de faire mon frère Georges ne participe pas pas parce que je me sens comment dire parce que je me sens abandonné à la tâche c'est à dire tourné vers moi-même mais parce que je me soucie d'eux je me dis si eux ils ne participent pas à ce travail-là ils ne grandiront pas avec le Seigneur ils ne se donnent pas eux aussi à participer au travail de Dieu à l'oeuvre du Seigneur et ça ce n'est pas en leur avantage c'est dans ce sens-là que je vais aller inviter mon frère et ma soeur pour venir le faire pas dans un sens de murmure je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre mais c'est la disposition de coeur le fait que je suis en train de faire quelque chose dans l'église du Seigneur en murmurant montre que mon état de coeur n'est pas bon et je suis prêt à abandonner ça dès la première difficulté pourquoi ? parce que l'état de mon coeur n'était pas bon du tout si je viens peut-être servir le Seigneur avec une disposition de coeur de rechercher une gloire personnelle de rechercher de l'argent comme on peut voir aujourd'hui dès qu'il y aura la moindre difficulté je vais me dérober je vais changer de direction je vais ah maintenant là c'est trop difficile ces âmes-là me posent trop de problèmes je vais vous abandonner ainsi de suite pourquoi ? parce que dès le départ la disposition de coeur était mauvaise elle était intéressée elle était centrée sur moi encore et non pas sur le Seigneur et sur mon prochain donc c'est vraiment important de pouvoir examiner toujours la disposition de coeur avec laquelle nous pouvons faire quelque chose dans la maison dans la maison du Seigneur pour mon prochain dans l'église de Dieu de manière générale alors dans c'était Proverbe chapitre 4 verset 23 je crois que je vais m'arrêter après Proverbe c'est garde ton coeur plus que toute autre chose donc je peux même commencer avec une bonne disposition de coeur mais après je laisse les impuretés venir s'infiltrer je crois qu'il y a une question qui m'avait été posée en demandant mais comment le Seigneur peut nous donner un coeur de chair et là dedans se trouvent encore les impuretés la jalousie ainsi de suite Dieu n'a pas mis ça dans nos coeurs le verset d'Ézéchiel que le frère a cité tout à l'heure dit que Dieu a purifié d'abord de tout il a purifié il a tout enlevé il n'y a pas d'impureté dans ce coeur donc si nous retrouvons de la jalousie de la médisance des mauvais désirs les mauvais pensées vis-à-vis de mon frère vis-à-vis les manques de pardon tout ça c'est nous-mêmes qui avons laissé ces choses-là revenir dans ce coeur pur ce n'est pas Dieu qui a laissé qui a oublié d'enlever ça c'est nous-mêmes c'est pour ça qu'il dit au verset 23 de Proverbe chapitre 4 il dit garde ton coeur plus qu'autre chose c'est-à-dire conserve le coeur de chair garde-le toujours en chair ne permets pas que des endroits de ce coeur de chair devienne en pierre parce qu'un coeur ne peut pas être mi-pierre mi-chair ça donne vraiment un coeur schizophrène le coeur que Dieu a créé ne peut pas être schizophrène un mélange de double nature c'est ça que le frère exprimait tout à l'heure en disant que notre amour ne peut pas être à plusieurs niveaux on ne peut pas exprimer un amour à notre enfant et un amour différent à notre prochain ça veut dire que cet amour déséquilibré ne vient pas de Dieu ça veut dire qu'il doit encore être travaillé donc il dit garde ton coeur c'est conserve le coeur de chair en fait c'est ça car de lui viennent les sources de la vie tout le reste de notre vie chrétienne va en fait c'est l'expression de notre coeur tout simplement que ça soit notre louange que ça soit notre service auprès de nos bien-aimés ainsi de suite c'est l'expression de notre coeur c'est ça qui se manifeste simplement dans notre vie la manière même dont nous prenons les commandements de Dieu ainsi de suite ce n'est que l'expression de notre coeur dans Jérémie chapitre 4 verset 14 je finis par là où il dit Jérémie chapitre chapitre 4 14 alors je vais terminer par là Jérémie 4 verset 14 il dit nettoie ton coeur du mal nettoie-le dans ça c'est ce que nous disions tout à l'heure au départ en disant qu'il faut examiner notre coeur et enlever ce n'est pas Dieu qui nettoie il dit nettoie c'est nous qui décidons parce que notre volonté est sur notre coeur Dieu n'a pas arraché Dieu il n'a pas ôté notre volonté par rapport à notre coeur il a changé le coeur il nous a donné un coeur nouveau mais notre volonté est toujours en notre propre possession Dieu ne l'a pas reprise c'est pour ça que nous ne sommes pas des robots le Saint-Esprit nous montre ce qu'il faut faire il nous laisse libre de le faire ou pas et nous prenons la décision de faire ou pas ce que le Saint-Esprit nous montre donc nettoie ton coeur du mal Jérusalem afin que tu sois sauvé jusque à quand feras-tu demeurer en ton sein des pensées funestes jusque à quand feras-tu demeurer dans ton coeur des pensées funestes des pensées qui ne glorifient pas le nom du Seigneur donc voilà un peu quelques paroles que je souhaitais partager avec nous par rapport à ce que le frère a dit par rapport au verset que la soeur Florence a apporté vraiment c'est un sujet central c'est tellement important parce que nous cherchons à faire beaucoup de choses on cherche à soigner l'extérieur l'apparence est-ce que tu mets les longues robes les longues jupes les ceci on veut les cheveux tout ça là tout ça là c'est lié au coeur est-ce que tu mets les pantalons non je ne mets plus les pantalons tout ça là c'est dans le coeur c'est dans le coeur si on voit à l'extérieur quelque chose qui n'est pas qui n'est pas comment dire qui n'est pas conforme à la piété de Dieu c'est que dans le coeur il y a une convoitise c'est lié à une convoitise c'est lié toujours à quelque chose qui est dans le coeur forcément l'expression de l'extérieur est liée à une impurité qui est dans le coeur et c'est dans la racine c'est à la racine du coeur qu'il faut aller couper la source si on ne coupe pas la source à la racine on va travailler l'extérieur mais à l'extérieur au bout d'un moment on sera fatigué je connais beaucoup de soeurs comme ça ça fait un bon moment que nous avons commencé les assemblées de maison avec le message de la sanctification extérieure je connais beaucoup de soeurs je ne mets plus les pantalons je ne mets plus les mèches trois mois après on écoute un autre message Dieu nous a créé le livre ainsi de suite les mêmes soeurs remettent la même chose ça pour une seule chose le coeur le coeur il y avait un problème dans le coeur tu peux tout jeter mais si ton coeur n'est pas si concis si ton coeur n'est pas vrai devant le Seigneur tu vas retourner en fait ce n'est qu'une apparence c'est juste simplement pour montrer quelque chose l'émotion ce n'est pas faire quelque chose sous l'émotion ne révèle pas à la profondeur de notre coeur si la chose ne vient pas de la racine même de notre coeur à un moment donné ça deviendra un fardeau ça deviendra un grand fardeau parce qu'on n'en est pas délivré quand le coeur vraiment est si concis il y a une délivrance profonde et les choses à l'extérieur et je ne vais même pas aller pour comment dire aller taper le marteau sur la tête d'une soeur qui ne marche pas comme moi qui n'a pas la même apparence que moi parce que le Seigneur m'a déjà délivré je ne vais pas faire ce travail là parce que c'est un travail profond à la racine je vais prier je vais peut-être exhorter mais je ne vais pas passer le temps à murmurer parce que ma soeur n'a pas encore atteint le même niveau que moi non ça ça révèle encore une impureté de coeur le coeur la racine du coeur c'est là où est le problème voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 23 il dit aux pharisiens nettoie premièrement l'intérieur du plat et de la coupe afin que l'extérieur aussi soit propre voilà l'ordre dans lequel Jésus a demandé de travailler nettoie premièrement l'intérieur il y a un ordre afin que l'extérieur aussi soit propre l'extérieur n'est que le découlement naturel de la manière l'expression naturelle de ce que l'intérieur est l'extérieur ce n'est que ça c'est la manifestation c'est l'expression visible voilà de ce qui est invisible dans notre coeur c'est ça vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre cela en profondeur parce que ça ce sont les bases même de l'évangile mais malheureusement l'évangile aujourd'hui est beaucoup renversé on fait les choses dans le sens inverse on essaye de travailler les choses à l'extérieur faire du travail de montrer les choses à l'extérieur pourtant l'intérieur est mauvais et la parole de Dieu nous dit dans Timothée que certains péchés les péchés de certains hommes se voient immédiatement et pour d'autres se voient dans la suite dans la suite parce que la communion fraternelle va éprouver ton coeur ça va éprouver ça va travailler ton coeur et à un moment donné l'expression de ton coeur va être exposée publiquement ça va sortir Dieu va révéler la profondeur de ton coeur au travers de la communion fraternale parce que ton frère et ta soeur qui est à côté de toi ne sont pas encore parfaits comme toi même tu n'es pas encore parfait le fait aiguise le fait à un moment donné ça va se révéler l'impurité qui est encore à l'intérieur que tu cachais peut-être par une sainteté apparente extérieure l'impurité à l'intérieur va se manifester ça va se révéler donc vraiment faisons les choses dans le sens que le Seigneur nous demande de faire et nous tous nous sommes en chemin là-dessus nous n'avons pas encore atteint la perfection nous aussi nous aurons donc vraiment que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous assiste dans ce travail en profondeur Amen 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 Soyez bénis Soyez bénis Bon après-midi Amen Amen Bon après-midi Merci.